Musique Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, cette fois-ci en carpodrome pour vous présenter la pêche aux méthodes pour les néophytes, ceux qui ne connaissent pas cette technique et qui aimeraient apprendre. Donc je vais vous montrer un peu les bases et je tiens à remercier Laurent du site du carpodrome de Lauriel qui nous a gentiment invités et je profite aussi, il m'a prêté une canne Preston, une neuf 7 pieds pour tester un petit peu, c'est une nouveauté aussi pour moi donc on en profitera de cette vidéo pour voir un peu les actions de la canne parce que c'est vrai qu'il ne s'est pas tellement pratiqué encore, les cannes courtes et franchement sur ce carpodrome là c'est excellent, c'est que du plaisir, donc vous verrez les images. Allez on se retrouve tout à l'heure pour les explications, moi pour ce temps-là je remets le petit poisson. Bon, allo ? Bon. 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 Bon ben on s'amuse bien, vous avez vu quelques images de Lilian, donc du coup pour commencer, pour quelqu'un qui voudrait commencer aux méthodes, on va parler rapidement des cannes et ce qui est important c'est la longueur des cannes. Donc si vous pêchez vraiment, si vous voulez vraiment pêcher qu'en carpodrome, c'est pas la peine d'acheter des cannes assez longues. Moi ben là c'est l'exemple, j'ai une 7 pieds, mais des cannes de 10, 9, 10 pieds c'est le bon standard pour pêcher à 25, 30 mètres, il faut du plaisir. Après si vous cherchez plutôt une canne combo, donc là la canne combo généralement on dit c'est 3,30 mètres, donc c'est 11 pieds. Ça c'est une canne, vous allez commencer à pouvoir pêcher à 45 mètres, tranquillement sans forcer, et vous pouvez aussi bien pêcher en carpodrome, en lac, dans des rivières à peu de courant bien sûr, mais vous pourrez vous faire plaisir, c'est une canne combo. Voilà, c'est le premier conseil que je peux vous donner sur les longueurs de cannes. Donc sur le carpodrome, 9, 10 pieds c'est excellent pour faire du plaisir, pour des cannes plaisir, et puis pour une canne combo, 11 pieds, donc 3,30 mètres. Voilà, ça c'était mon premier conseil. Le second point qui est important, c'est le choix du méthode, donc en carpodrome on va être sur des cannes courtes, donc ça va dépendre aussi de la puissance de votre canne que vous aurez, mais généralement en carpodrome on sera sur des méthodes de 20, 30 grammes. Donc il faudra regarder la puissance de votre canne quand vous allez la choisir, en fonction du type de pêche que vous allez réaliser. Après sur les méthodes vous avez différents modèles, après c'est bien sûr au goût du pêcheur et des profondeurs. On a des méthodes qui s'appellent hybrides, où vous allez avoir une petite collerette sur le côté du méthode, qui permet de maintenir plus longtemps vos pelées ou votre farine sur des endroits plus profonds. Voilà, pris aux méthodes, avec un hybride justement. Donc là par exemple si je suis sur une canne de 7 pieds, j'ai une puissance de 30 grammes. Voilà, donc là c'est le cas, j'ai mis un petit méthode de 30 grammes. Bon bien entendu il faut penser aussi à l'amorce que vous mettez dedans, moi je suis sur du pelé donc ça ne fait pas très très lourd. Généralement les cannes, on donne une valeur de 30 grammes et il y a quand même une petite sécurité. Donc ne vous inquiétez pas sur le sujet. De toute façon vous le verrez en lançant le nerf de la canne, vous le sentirez. Après sur des courtes distances, on peut se faire plaisir sans problème, comme j'ai pu vous le montrer là avec une petite canne de 7 pieds. Le méthode hybride, c'est les lèvres que j'ai abordées sur le sujet ici, qui vont permettre en fait de maintenir un peu mieux votre pelé ou votre amorce. Quand on va venir à l'impact de l'eau et que le méthode va descendre, donc dans des grandes profondeurs pour éviter d'avoir plein de pelés qui descendent dans la couche d'eau. Et puis au moins quand votre appât touche le fond, encore avoir de l'appât au niveau où vous allez pêcher. Donc c'est une pêche en spot. Donc on a plein de particules autour de votre méthode, dans le méthode et au fur et à mesure que ça va se dissoudre, votre hèche va se libérer du méthode. Voilà. Donc ensuite pour le méthode, on utilise des petits moules, ça c'est important. Donc en fonction des modèles que vous aurez, vous aurez un moule. On peut aussi l'utiliser à la main. Moi personnellement je préfère me servir d'un petit moule parce que ça permet quand même de bien charger proprement et de mettre une quantité qu'il est mieux d'écraser à la main. Mais ça peut se faire sur des méthodes hybrides, on peut le faire sans problème à la main. Donc là j'ai le modèle qui correspond aux méthodes que j'utilise. On vient y introduire du pelé. On vient serrer. On serre du... Voilà. Tout simple, il n'y a rien de problème, il n'y a pas de difficulté à utiliser. Et là mon méthode il est prêt. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir envelopper mon appât dans mon méthode. Voilà. Donc là il est caché. Alors comme j'expliquais, quand ça va arriver au fond de l'eau, le pelé va se dissoudre tout doucement et va libérer votre appât. La carpe va venir en fait, aspirer le pelé et bien sûr votre appât. Et après il n'y a plus qu'à jouer avec le poisson. Et après il n'y a plus qu'à jouer avec le poisson. C'est une belle petite commune tout en longueur avec les magnifiques couleurs d'automne. On est pris avec un petit Dumbull. Je vous montrerai les montages après. Donc maintenant, pendant que je m'amuse avec les poissons, parce que je suis venu aussi pêcher. Je vous fais partager aussi un moment au bord de l'eau. Passer un petit moment sympathique. Voilà, donc je m'occupe du poisson. Puis on va aborder le sujet des appâts. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La difficulté, c'est surtout de trouver l'appât, la bonne couleur. Enfin, il y a tellement de choix. Comme je dis assez souvent, avant d'attraper le poisson avec les appâts, on attrape d'abord le pêcheur. Et puis après, il y a des appâts bien sûr, je vais dire des couleurs qui marchent mieux que d'autres en fonction des saisons. Donc la difficulté dans la pêche comme ça, c'est de trouver l'appât qui est le meilleur. Au moment, dans le moment, dans la période où vous allez pêcher quoi. Petite miroir. Vraiment un petit bébé. Voilà. Il y a bien plus gros. Mais bon, on se contente de ce qu'on a pour l'instant. Allez, zou. Donc là, je viens de changer de canne. Je viens de changer aussi de modèle de méthode. Le but de ces journées-là, c'est aussi de pouvoir tester un petit peu du matériel. Donc là, je suis passé sur une 10 pieds. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et on est sur une puissance de 30 grammes. Pareil. Donc là, avec un petit méthode. Donc là, je vais relancer et puis on va aborder le sujet des appâts. OK. On va espérer que les poissons nous laissent tranquilles 5 minutes. Alors, les appâts. Alors déjà, à la base, on peut pêcher avec du maïs. On peut pêcher avec des asticots. Maintenant, en méthode, on a quand même plus l'utilisation d'appâts artificiels. Ça va être des bouillettes, des dumbbells. C'est surtout ça qu'on utilise. Après, vous allez avoir dans cette gamme-là, vous allez avoir les bouillettes flottantes. Ou on dit les dumbbells des appâts équilibrés. Semi-équilibrés, en fait. L'équilibrage se fait avec le poids de votre hameçon. C'est-à-dire qu'il va être légèrement coulé. Et à l'aspiration du poisson, ça rentre tout de suite dans la bouche. C'est la petite différence. Donc, on utilise beaucoup de double. Après, sur les diamètres, on est bien sûr sur du 6, 8, 10. Le plus courant utilisé, c'est le 8 mm de diamètre qui passe partout. Ensuite, les couleurs. Alors là, les couleurs, ça va dépendre, comme je disais tout à l'heure, de la saison, de la luminosité. Moi, les couleurs qui passent quand même le plus souvent, c'est le jaune, le violet, le rouge et le blanc. Des fois, ça va faire la différence. Ensuite, les parfums. Donc, les parfums, pour moi, c'est mon avis personnel, bien sûr. J'en tiens pas rigueur. En fait, j'ai pas de parfum particulier. J'utilise beaucoup. J'ai tendance à beaucoup pêcher avec des appâts sucrés. Donc, je vais être sur du banoffee, tout ce qui est banane, pineapple, pardon, ananas, enfin, fraises. Enfin, c'est des trucs comme ça. Mais après, vous avez du carnet. On peut utiliser tout ce qui est à base de poissons, de fiches. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est mon avis, bien sûr. Je jouerai plus sur l'attraction, sur la couleur que sur le parfum ou l'arôme utilisé. ... et Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Donc pour faciliter la fixation de vos appâts, les dumbbells, les bouillettes, on peut aussi utiliser du baby-corn, on l'a déjà fait. Vous allez avoir des hameçons pré-montés pour les débutants, je pense que c'est ce que je conseille d'acheter, ça vous évite de vous prendre la tête entre guillemets, et puis choisir en fait le montage qui vous intéresse le mieux, et puis après à vous avec votre expérience de les faire si vous avez envie de les faire. Parce que là c'est tout près, parce que là c'est tout près, mais vous avez la possibilité d'acheter tous les petits morceaux, les kits. Donc il y a différents types pour adapter vos appâts, donc vous avez les hameçons pré-montés avec une bague plastique pour mettre des dumbbells. Moi ce que j'utilise beaucoup cette année et qui va très très bien pour moi, pour le style de pêche que je pratique, c'est les hameçons pré-montés avec des vrilles. Bien entendu, on peut aussi utiliser des hameçons ordinaires, où on va venir lécher directement un grain de maïs dedans. Par contre sur le méthode, on se rapproche un peu de la pêche de carpisse, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir quand même un appât. L'avantage d'avoir des bagues ou des vrilles, c'est que vous allez avoir un appât qui est dégagé de l'hameçon et qui permet d'avoir un hameçon libre, et bien avoir un pouvoir piquant et éviter de décrocher vos poissons. La taille des hameçons, ça sera en fonction de la taille de votre appât, ça c'est hyper important. Si vous utilisez des petits appâts, il faudra utiliser des petits hameçons, et si vous utilisez des grands appâts, vous utilisez un hameçon plus grand. En carpodrome, on est quand même sur des hameçons de 10, il y a des règlements, on ne dépasse pas les 10, bien sûr sans ardillons. Donc vous trouverez tout sans problème dans le commerce pour avoir une super approche et pêcher comme moi aujourd'hui. Voilà. Donc après là, on rentre, même s'il fait encore très très beau en Normandie, il ne fait pas froid, on rentre quand même dans la période hivernale. On va commencer les jours raccourcis, ça y est, et les températures vont baisser. On va arriver dans une période où il va faire froid, où les eaux vont commencer à refroidir, où le poisson va commencer aussi à limiter sa partie d'alimentation. Moi, personnellement, le méthode, je le pratique toute l'année. Je n'ai pas vu de différence en termes de... En fait, pour pêcher en carpodrome, vous pouvez pêcher toute l'année si votre carpodrome où vous êtes est ouvert. C'est une technique qui peut s'utiliser toute la saison sans problème, et surtout l'hiver. Et pourquoi ? Parce que l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des petites méthodes avec très peu de nourriture. Le but, je le dis toujours, c'est d'attraper le poisson et pas le nourrir. Donc, je trouve que cette technique est parfaite pour ce tilt de pêche. Alors, pareil, aux méthodes, on va quand même utiliser des bas de lignes assez courts, contrairement à ce qu'on pourrait utiliser sur une cache feeder. On va être sur des bas de lignes de 8 à 10 cm. C'est le standard. Après, il y a toujours, bien sûr, des exceptions. Mais on est sur des bas de lignes très courts. L'avantage de sans ardillon, déjà, on n'abîme pas le poisson. On ne se pique pas les doigts. Même si on se pique, il n'y a pas de problème. Et puis, on décroche facilement le poisson dans l'épuisette. C'est important aussi. Voilà. Là, on est sur un banc de petits poissons. Mais on fait du fiche, là. C'est cool. Bon, là, peut-être aussi, je vais aborder le sujet. J'utilise de la farine, là. Donc, ça fait peut-être venir plus les petits poissons. Ça, c'est toujours pareil dans la pêche. C'est de trouver le bon appât et la farine à mettre ou le pelé à mettre sur votre méthode. Alors, pareil, ce n'est pas parce qu'on pêche avec une canne à lancer qu'on est obligé d'aller balancer à 75 mètres. En carpodrome, généralement, les poissons, ils sont en bordure. Là, j'ai eu un poisson dans la descente, là. Ouais, je l'ai. Vous avez vu, c'est instantané. C'est vraiment des pêches efficaces. Quand le poisson est sur le coup, là, j'ai à peine lancé. Puis ici, ils aiment bien le pelé, quand même. Ce qu'on a pu constater depuis ce matin. Donc, il n'y a pas besoin d'aller pêcher bien loin, non plus. Ce n'est pas parce qu'on a une canne avec un moulinet qu'on a besoin d'aller balancer trop, trop loin. Là, je pêche à quoi ? Je pêche à 18 mètres, à peu près. Et puis, l'avantage de pêcher au feeder, on n'a pas non plus l'obligé d'avoir des manches d'épuisette trop long. Il faut juste l'adapter en fonction de la longueur de votre canne. Là, je suis sur une 10 pieds, j'ai un manche d'épuisette de 3 mètres. Ça fait parfait. C'est vrai que ça change les communes. Il y a une couleur, celle-là. Pareil, c'est une période où j'adore pêcher parce que les poissons prennent la couleur des feuilles. Couleur automne. Et là, on a une belle miroir. Voilà. Une belle miroir de magnifiques couleurs. Cool. Bah, elle n'a pas demandé son reste, hein. Ah, c'est fini. Sous-titrage ST' 501 Pendant que le poisson me laisse tranquille, je voulais aborder avec vous les appâts qu'on peut mettre sur un méthode. Vous avez le pelé. Donc là, c'est du pelé de 2 mm. La préparation est assez simple. En fait, on vient y trempler dans un filet pendant 2 minutes. En fait, généralement, la règle, c'est le diamètre du pelé correspond au temps à préparer, l'utilisation. C'est-à-dire 2 mm, 2 minutes, 4 mm, 4 minutes, ainsi de suite. Vous pouvez aller jusqu'à du 2, du 6. Du 8, le 8, ça commence à être gros. Il faut vraiment pêcher avec des gros méthodes. Moi, je trouve que le standard, c'est 2 et 6, c'est parfait. Le 2, plus en arrière-saison. Et le 6, l'été, quand les poissons mangent beaucoup. Donc la préparation est assez simple. Et puis moi, ce que je conseille, vous la préparez, vous sortez et vous laissez les pelés dans un récipient, dans un bac vide pendant un quart d'heure. Elles vont aspirer l'humidité de l'eau qui reste et elles seront impeccables pour les mouler correctement. Vous avez aussi la possibilité de les préparer la veille sans problème. Juste les mettre au frais. Voilà. Donc ça, c'est pour les pelés. On utilise aussi de la farine. Vous trouverez aussi des farines spécialisées pour le méthode. Donc là, par exemple, j'ai utilisé de la marine. Là, ce n'est pas compliqué aussi. Bon, là, c'est une farine à base fish meal, on va dire. Et toutes les farines à base de poisson, généralement, on conseille de les mouiller en deux fois. Donc on fait un propre mouillage, on laisse absorber l'eau dedans et puis après, un quart d'heure après, vous remouillez légèrement et c'est prêt à pêcher. C'est pareil. Voilà. Puis il y a deux politiques. Moi, je suis plus pelé que farine, mais de temps en temps, pour commencer la pêche, pour faire venir rapidement les poissons, c'est bien de commencer à la farine, un peu comme au feeder à la cage, on pourrait dire. Et une fois que les poissons sont sur votre poste, moi, je conseille de mettre du pelé. Parce que l'inconvénient de la farine, c'est qu'on va avoir beaucoup de poissons qui vont arriver sur le coup. Donc ça va faire un brouillard d'appât décollé au-dessus du fond et on va avoir pas mal de fausses touches, de décroches et tout. Donc une fois que le poisson est établi sur votre poste, moi, je conseille de passer au pelé. C'est nettement mieux. Mais bon, ça reste mon avis de pêcheur, bien sûr. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous faire un petit bilan de la journée. Donc on a quand même fait une pêche bien sympathique avec du poisson. On a quand même constaté que le pelé, là, j'ai remis de la farine, justement, volontairement, pour voir un peu ce que ça donne. Et on voit quand même que les poissons, ici, sont vraiment habitués au pelé et répondent très, très rapidement au pelé. C'est impressionnant parce qu'entre de lancer, on voit méthode, on va lancer, on va attendre 5 minutes à la farine. Au pelé, ça part tout de suite. Donc ça, ça sera à noter aujourd'hui. Les dumbbells, les couleurs que je vous ai présentées dans la vidéo, là, aujourd'hui, ça a été surtout du jaune et du rouge. Le jaune, je pense, parce que c'est un carpodro, mais il pêche beaucoup au maïs. Donc la couleur doit les attirer. Le rouge aussi a très, très bien marché. Donc ça, c'était les points positifs. On a fait quand même de jolis poissons. Je suis resté sur une pêche à courte distance. J'ai pêché plus que j'ai dû faire, c'est 18 mètres. Et j'ai pêché à peu près sur une bordure de 10 mètres. Je n'ai pas vraiment été très, très précis dans mes lancers. Ça mord à peu près partout. Juste au-dessus, après les poteaux en bois, on est parfait. Juste dans une cassure, en fait. Elles étaient dans la cassure. Vous vous posez, vous attendez. Voilà. Maintenant, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé. J'espère que les petits conseils que vous aurez vus pendant ce film vous aideront. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. L'espace commentaire en dessous de la vidéo est fait pour ça. Je me ferai un plaisir à y répondre. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous. Vous retrouverez toute la team Preston France. On se fait un plaisir à vous raconter des petites histoires de pêche, à vous présenter du matériel, des techniques, des approches. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous fasse, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, des techniques particulières que vous n'avez pas l'habitude de voir, si l'équipe team Preston est capable de répondre à ces petits films, on se fera un plaisir à présenter une technique que vous avez demandé dans l'espace commentaire. Voilà. N'oubliez pas non plus, vous pouvez nous retrouver, c'est pas évident de faire une conclusion, vous pouvez nous retrouver bien sûr dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube, bien sûr. Les liens s'affichent actuellement. Et moi, pour ce temps-là, je m'occupe du poisson et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Joli poisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada